Et voilà, ça y est, j'espère que vous avez réussi l'idée rituelle, que ça va, que vous avez bien aimé l'histoire de M. Saumon. Parce qu'en fait, l'histoire de M. Saumon, ce sera une nouvelle leçon qu'on fera à partir de la semaine prochaine, qui s'appelle la linéarité additive. Mais bon, voilà. Si vous avez réussi l'histoire de M. Saumon, bravo, vous avez déjà à peu près compris la leçon, c'est très... Ok, on est bon ? C'est parti, l'heure est arrivée. Évaluation sur notre dernier temps de l'année, le futur. Ok. L'objectif est donc de se rendre compte de tout ce que nous savons sur le futur. De tout ce que vous savez, tout ce que vous savez, vous allez vous en rendre compte et vous allez voir ce qui reste à améliorer l'année prochaine. Ou au contraire, vous allez dire, c'est bon, le futur, je connais, je peux mettre une croix, ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. Voilà. Ok. Juste un petit rappel, je sais que vous en avez l'habitude et que vous en avez peut-être marre que je vous rappelle à chaque fois ça, mais bon, voilà. Le futur, il se compose d'un sujet, c'est-à-dire d'un nom ou d'un pronom personnel, par exemple, je, pierre, c'est un nom, je sais pas moi, nous, il, elle, etc. Ok, bon, ça on connaît, je vais mettre je. Plus d'un radical. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un radical ? Un radical, c'est un verbe à l'infinitif, par exemple, manger, bondir, pouvoir, et on lui a enlevé la faim. Par exemple, manger, on lui enlève le « et », ça fait « mangue ». Bondir, on lui enlève le « ir », ça fait « bonde ». Et pouvoir, on lui enlève le « voir », il reste juste « pouve ». Et d'ailleurs, même, c'est un particulier, pouvoir, parce que ça va donner « pour et ». C'est encore compliqué. Je vais en trouver un autre. Je sais pas moi, comme... Vendre, je vende, ouais. On enlève le « re », du coup, « vendre ». Ça va donner « vendre ». Du coup, au futur, on a donc notre sujet, « je », un nom, le radical, « mangue », « bonde », « vende », qu'on obtient en enlevant la faim des infinitifs. Et ensuite, on va rajouter une marque de temps. On a dit que c'est pour le futur, la marque de temps. Ça peut être soit pour le premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui sont en « er », comme « manger », « brouter », etc., je sais pas quoi, « danser », etc. On va rajouter « er ». Du coup, là, on a le verbe « manger », qui est du premier groupe. Ça va faire « je manque », « je mange », « je re ». Et là, on passe « bondir », par exemple, c'est un verbe du deuxième groupe. C'est un verbe en « ir », « bondir ». Et on peut dire « hissons », « bondissons », « nous bondissons », pas de souci, c'est un verbe du deuxième groupe. Verbe du deuxième groupe, on ajoute donc « ir ». Et du coup, là, on va marquer « ir ». Pardon. Moi, c'est pas grave. Et là, « ir ». « Je bondir », « je mangeur », et « vendre », c'est un verbe. Ben, il rentre pas dans celui-là, c'est les verbes en « er ». Il rentre pas dans celui-là, c'est les verbes en « ir » où on peut dire « hissons ». Du coup, « vendre », il rentre dans celui-là, les autres. Et encore, on se rappelle, dans le troisième groupe, il y a encore « aller » qui est dedans. Et du coup, les verbes du troisième groupe, la marque, c'est soit « r », le plus souvent, c'est « r », soit c'est deux « r ». Deux « r », c'est pour « pouvoir » et « voir ». « Pouvoir », « voir », c'est les deux qui ont « er ». Ça s'appelle juste que dans le deuxième groupe, il y a « essayer », « essayer », « r », je crois qu'on avait vu que ça prenait deux « r ». Voilà. « r », « er », on y en a aussi avec « er », et on y en a aussi avec « ir ». Du coup, voilà. « Vendre », du coup, ça fait « vendre », « r », « r ». Comme c'est plus souvent, c'est vraiment « r ». Après, on a deux « r » pour ce qu'on avait vu, c'est-à-dire « voir » et « pouvoir ». Par exemple, c'était pour « je courrai demain ». Pareil, c'est le verbe « courir » qui ne rentre pas là-dedans, c'est « er », par exemple. Bref. Et enfin, les terminaisons. Terminaisons « je, a, i, tu, a... » C'est là, il fallait vraiment le connaître par cœur. « Je, a, i, tu, a, s, il, a, nous, on, s, vous, e, z, vous, ont, t. » OK ? Du coup, « je mange, er », on a dit « je », c'est « a, i ». « Je mangerai », « je mangerai », « il bondirai », « je vendrai ». OK ? Voilà, on a conjugué ces trois verbes. Des fois, le radical peut changer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben voilà, je crois qu'on est bon. Super important dans votre tête. Je veux qu'il y ait les marques des deux temps, le radical et les terminaisons qui doivent être gravées dans votre tête. « A, i, a, s, a, o, n, s, o, z, o, n, t. » OK ? On est bon, on est parti pour l'évaluation. Allez, moi, je vous sens chaud comme ça. Et puis, on y va, ce sera fini. On a bientôt fini le programme en français. Du coup, voilà. C'était une dernière chose. Je ne prends pas en ça en photo, mais puis ce truc. Allez, vous avez tout dans votre tête maintenant. On y va. C'est parti. Les enfants qui n'ont pas d'imprimante, prenez une feuille. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Et on attaque. Je fais mes petits branchements. À la Mamina, courage aussi. Vous allez voir, ce n'est pas plus long si vous avez une imprimante ou si vous n'en avez pas. C'est franchement pareil. Du coup, pas de souci. Je sais qu'à la Mamina, ils font les exercices sans imprimante. Courage à eux. C'est bien. Je suis fier de vous. Et d'ailleurs, c'est le cas d'aussi beaucoup d'autres. Je crois que Mohamed aussi fait sans imprimante et tout ça. Courage, Mohamed aussi. Et on y va. Alors. Pourquoi ? Ah, parce que j'ai le câble qui passe devant. Non, il faut que je fasse un zoom aussi. On va y arriver. Ça va être pas mal. Ça va, ce n'est pas trop mal ? Attendez. Il y a juste ce petit... Cette chose, cette lumière-là. Bon. Vous arrivez quand même à voir. Ok. Alors, courage à vous. On est parti. Du coup, je vais vous lire juste les questions. Du coup, le titre, évaluer tout ce que j'essaie sur les verbes au futur. Et oui, c'est la fin. On a fait toutes les évaluations. Ça, c'est la dernière sur le futur. Lis le texte. Facile. Vous arrivez. Je vous ai mis un bon espacement pour que vous puissiez bien lire. Pas de souci. Recopie les verbes qui sont conjugués au futur. Attention, il y a un piège. Il y a un verbe qui n'est pas conjugué au futur là-dedans. Il ne faut pas le recopier. Du coup, là, vous mettez... Je ne sais pas. Vous trouvez un verbe au futur. Je ne sais pas. Moi, par exemple, courerait. Vous mettez courerait. Ok. Et ensuite, vous devez écrire leur infinitif. C'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué. Par exemple, vous m'écrivez dormirait. Imaginons que vous trouvez là dormirait. Demain, je dormirai. Dormirait. Super, youpi. Et ensuite, vous m'écrivez du coup son infinitif. Dormirait. C'est le verbe dormir. Du coup, vous mettez une flèche. Vous mettez dormir. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, ce n'est pas grave. Vous mettez un. Et vous mettez dormirait. Dormirait. Deux. Vous en trouvez un autre à la deuxième phrase. Vous mettez... C'est le verbe. Je ne sais pas moi. Je... Bondirait. C'est le verbe bondir. Ok, voilà. Allez-y. Du coup, ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça va, quoi. J'espère. Je vous mets juste un petit zoom pour les enfants qui n'ont... Bon, je ferai les zooms à la fin, sinon pour les enfants qui n'ont pas qu'un son. Du coup, voilà. Il y en a neuf à trouver. Et ça va vous donner, du coup, une note sur neuf. Et du coup, je sais trouver les verbes au futur et donner leur infinitif. Vous savez que vous savez le faire ou que vous avez encore un peu de mal. Voilà. Ok. Deuxième exercice. Alors, j'ai mis attention, ne tombe pas dans le piège. Oui, il y a des pièges. Voilà. Récris les phrases au futur avec tous les pronoms personnels, c'est-à-dire je, tu, il, nous, vous, il, avec s, etc. Vous devez réécrire ces phrases. Attention, ne tombe pas dans les pièges. Regarde bien à quel groupe appartient quel verbe. Ok, parce que par exemple, le verbe aller, il y a un piège. Le verbe quitter. Vous savez quel groupe c'est. Le verbe pouvoir. Attention, il y a un piège aussi. Voilà. Il n'y a pas de piège. Ok, du coup, je quitte l'école, je n'a à la maison et je n'a joué. Voilà. Je ne peux pas vous aider de plus. Du coup, voilà, conjugué au futur, allez-y. Du coup, il quitte l'école, il va à la maison et il peut jouer. C'est ça qu'il faut transformer au futur. Ok ? Voilà. Et il y a un deuxième exercice en cadeau avec celui-là. C'est lui. Pour les enfants qui sont dyslexiques, j'ai souligné des phrases, c'est à ne pas faire. Ok ? Je vais juste enlever mon dormir, dormirai, comme ça je pourrais mieux vous expliquer. Par exemple, celui-là, la première, pour les enfants dyslexiques, pas besoin de la faire. Du coup, il y a juste à recopier. Pareil pour les enfants qui n'ont pas d'imprimante, c'est pareil. Les exercices, franchement, les exercices sont pareils à peu près pour les enfants qui n'ont pas d'imprimante. Recopier les verbes, les phrases en mettant les verbes au futur. Par exemple, les enfants faire des dessins, demain les enfants, des dessins. Maman dit au futur, toujours. Tue ton parapluie pour sortir, etc. Et tout ça, ça vous fait compter bien, parce que pour les enfants qui ne sont pas dyslexiques, ça vous fait 28 points. Pour les enfants qui sont dyslexiques, ça vous fait 24 points. Je sais conjuguer les verbes des trois groupes, premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe, au futur. Ça, c'est vraiment un des exercices les plus importants. C'est pour ça qu'il est sur autant de points, gros exercices. Et enfin, le plus beau, transposer ce texte. Attendez, je vais vous faire un dézoomage. Transposer ce texte, voilà. Il y a trois petites parties de texte, voilà, il faut les mettre au futur. Je vais de bonne heure à la montagne, bas de main. Je, hum, de bonne heure à la montagne. Le soleil, hum, hum, mais nous, hum, hum, des vêtements chauds. Tout ça au futur, hein. Tous les verbes, vous les trouvez, vous les conjuguez au futur et vous recopiez. Il y a juste pareil, il y a un peu de texte souligné. C'est pour les enfants dyslexiques, pour que ce ne soit pas trop long pour eux. Voilà, pas besoin de les faire pour eux. Puis, je vous ai mis un petit dessin à la fin. Voilà. Tout ça, du coup, est sur douze points pour les enfants qui ne sont pas dyslexiques. Et huit pour les enfants qui sont dyslexiques. À la fin, là, je me suis passé du mal, mais bon. Du coup, vous pouvez écrire. Je vous ai mis un parchemin. Parce que les notes, c'est sur les parchemins. Du coup, si vous avez entre neuf points et moins, c'est assez bien. Entre dix et seize. Pour les enfants, pardon, ça, c'est des enfants qui ne sont pas dyslexiques. Entre dix et seize, c'est assez bien, presque bien. Dix-sept et vingt-sept, c'est bien. Voilà, etc. Bien, très dépassé, c'est soit si vous avez 48 ou 49 points. Que vous avez une médaille d'or. Voilà. Et pareil, pour les enfants dyslexiques, c'est la même chose. Mais vous avez, du coup, au lieu d'avoir 49, vous aurez 41 points. Le barème est un tout petit peu différent. Voyez, voilà. Je vous mets juste, du coup, le zoom pour les enfants qui n'ont pas classroom. Et les autres, vous pouvez y aller. Bon courage. Je suis fier de vous. Je vous envoie plein de courage par la pensée. Et à tout de suite pour la suite. La suite de la suite. Premier exercice. Deuxième exercice. Troisième exercice. Quatrième exercice. Attendez, il n'est pas fini. Il est en deux parties, le quatrième exercice. Il y a ça. Et il y a, attention, la dernière partie du quatrième exercice. Voilà. Et enfin, regardez, voici le barème. Voilà, très bien. Bon courage à tous. Et à tout de suite pour la suite. Bon courage. Bon courage.